un dessin autocad 2023 d'un fichier A vers un fichier B. Donc une fois votre plan de maison dessiné comme ça et que vous aimeriez peut-être dupliquer ou copier ceci vers un autre plan que vous aviez fait plus bien avant, donc il vous suffit de venir activer toutes les calques nécessaires de telle en sorte que vous aurez toutes les informations lorsque vous allez faire la copie. Donc du coup vous faites un zoom arrière, vous sélectionnez votre plan complet, là je sélectionne, ensuite vous faites clic droit sur la sélection que vous avez fait vous descendez sur presse papier, dans presse papier vous dites copier avec un point de base avec point de base, du coup nous allons sélectionner le point de base disons par exemple ici, donc c'est déjà copié et du coup je vais créer un tout nouveau fichier en cliquant sur ce symbole de plus, donc une fois le nouveau fichier ouvert nous pouvons faire clic droit dessus et ensuite presse papier, ensuite je clique sur coller, donc là il me demande de spécifier le point de base, j'ai dit là, d'accord je vais essayer de zoomer car c'est tellement petit, donc vous voyez là nous avions fait la copie et nous pouvons lancer un peu un coup d'oeil, donc si vous voyez un peu de défaillance, ce n'est pas un souci, nous allons corriger cela, donc vous voyez que les arts des portes sont vraiment bien arrondis, par contre sur le nouveau fichier que nous avions copié, c'est comme si c'est rectiligne, donc ça ne reste pas parfaitement, ce n'est pas un souci, là c'est juste ce problème de l'unité d'insertion, d'accord, nous allons vérifier les unités d'insertion ici et pour ça il suffit d'étapé I pour unité, je valide entrée, donc je vois ici que sur le nouveau chemin que nous avions fait, nous sommes en millimètre, par contre sur le fichier source où nous avions copié, nous sommes à l'unité, je valide entrée, nous sommes en mètres avec une précision de deux chiffres après la bigule et l'unité c'est le décimal, donc ce qu'il nous reste à faire, c'est que nous allons convertir ce chemin de telle en sorte que ça puisse tenir les mêmes paramètres du fichier source, et pour pouvoir convertir ce chemin, il doit falloir taper DWG unit, d'accord, je tape entrée, DWG unit, je valide entrée, donc une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, là, et puis nous allons répondre aux différentes questions, donc du coup vous voyez là que, j'allume un peu mon clavier, d'accord, du coup vous voyez là que nous pouvons, comme nous voulons passer de millimètre qui est ici le chiffre 3 vers le mètre, donc nous allons taper la valeur 6 dans cette case, du coup je vais valider 6, je valide entrée, d'accord, il y a un problème là que j'ai tapé, j'ai mal tapé le clavier, mon clavier numérique n'était pas activé, donc je vais encore réitérer la commande DWG unit, d'accord, je valide entrée, du coup je vais entrer une valeur, donc je vais convertir en mètre, donc je vais taper la valeur de 6, d'accord, voilà 6 qui est appris, je valide entrée, et puis nous avions dit précédemment que nous voulons dessiner en décimale, donc nous voulons convertir en décimale, donc voilà le chiffre 2, je vais taper 2, je valide entrée, d'accord, avec une précision, la précision était de 2 chiffres après la virgule, donc je vais taper 2 chiffres après la virgule, ensuite je vais mettre à l'échelle les onglets provenant d'autres dessins lors de leur insertion, d'accord, je vais taper juste oui, ou bien je clique là sur oui, d'accord, DWG unit, mettre en correspondance les, je mets encore oui, d'accord, et puis mettre à l'échelle les objets dans le dessin en cours pour refléter le changement d'unité, du coup je vais dire oui, d'accord, et puis inclure les objets de l'espace papier, là je vais dire oui, donc du coup là nous avions corrigé le problème, et peut-être vous ne voyez pas le chemin, ce n'est pas compliqué, il doit falloir taper un zoom étendu, il suffit de taper un zoom étendu là, donc je vais taper zoom, pour zoom, ensuite je tape ET, pour un zoom étendu, je valide entrée, un temps de mouvement, voilà le chemin qui a été recorrigé, donc vous voyez les arts de cercle là, comment ça a adapté ça au chemin, et pour ceux qui sont un peu tomat ou bien têtu, il suffit juste de vérifier si ça a vraiment converti, là je tape encore UI à nouveau, nous étions précédemment en millimètre, et chaque bande, vous voyez que nous sommes là en mètre, avec une précision de deux chiffres après la virgule, et le type d'insertion c'est le décimal et les unités internationales, et si nous revenons maintenant au fichier sur ce que nous avions copié, donc je tape encore UI, je tape valide entrée, donc vous voyez bel et bien que ça a effectué vraiment la copie, et tous les éléments sont là en bon et due forme, alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, mettez moi en commentaire à quoi vous pensez, et puis comment vous pouvez améliorer cela, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment peut-être aligner les blocs portes, je tape par exemple que si nous avions copié par exemple cette porte, je copie, si je tape par exemple CP pour copier, d'accord, je spécifie un point de base, je mets là, d'accord, je fais entrer, d'accord, il y a ça qui a été bouleversé lorsque nous avions fait la copie, bon, ce n'est pas un souci, nous pouvons toujours copier, donc je prends par exemple la porte ici, et que j'aimerais aligner par exemple à ce niveau, donc disons peut-être à ce niveau, donc peut-être j'efface cette porte, je valide entrée, et que j'aimerais peut-être aligner cette porte vers là, je n'ai pas besoin de faire les rotations, puis ensuite les miroirs pour pouvoir le faire, donc nous allons le faire en une seule commande, et puis vous allez voir comment les choses vont se passer, donc le but c'est de prendre cette porte alignée ici, en une seule commande, et pour ça, nous allons venir surtout à l'accueil, et puis nous allons descendre sur modification, donc je pense que c'est là, lorsque nous allons cliquer, check et bam, voilà la commande alignée que nous allons utiliser, alors les gars, je pense que ce sera l'objet de la vidéo prochaine, si vous avez des questions, une fois de plus, scellez-moi en commentaire, et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater, sur ce, je vais vous donner un rendez-vous dans une prochaine vidéo, switcher la cloche pour regarder, et puis ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, avez une bonne nuit, peace.